et paludisme, on est tous d'accord vraiment que c'est un non, non et non. Et pourquoi non ? On ne doit pas choisir. La lutte contre le paludisme, quand même beaucoup d'efforts ont été faits au cours de ces dernières années. Des progrès considérables entre 2020 et 2019 sur cette diapositive qui montre en tout cas une baisse de l'incidence et également une baisse de la mortalité qui est due au paludisme. Et pourquoi non ? Il ne faut pas choisir parce que même si la COVID-19 aujourd'hui mobilise l'attention au niveau international, mobilise tous les efforts, il y a d'autres pathologies et parmi ces pathologies, il y a une pathologie qui est là, le paludisme, ne pas oublier, demeure la première affection parasitaire dans le monde. Et en 2019, nous en sommes à 229 millions de cas dans le monde. Et les 93%, les 215 millions sont notés en Afrique avec 409 décès et les 94% sont en Afrique. Donc l'Afrique vraiment paye le plus lourd tribut par rapport à cette pathologie qui est la première endémie parasitaire avec certains pays qui vont occuper la première place. Et pour ça, je vais citer le Nigeria, je vais citer la République démocratique du Congo, l'Angola, Mozambique, qui vont notifier pour plus d'un tiers des cas de paludisme notés au niveau de l'Afrique. Paludisme COVID-19, il faut choisir ? Probablement non. On est tous convaincus de ça parce que le paludisme, pour l'Afrique, le paludisme, l'Afrique reste le continent le plus touché avec 93% de la notification au niveau mondial avec 215 millions de cas et également le nombre de décès de 386 000 cas. La COVID-19, il est vrai que l'Afrique fait partie du continent le moins touché. Et néanmoins, en tout cas, cette COVID-19 a un impact puisqu'on est à 7 millions de cas avec 186 000 décès et 6 500 000 cas guéris. Le Sénégal, qu'en est-il de la situation par rapport au paludisme et à la COVID-19 ? Le paludisme, le Sénégal est un pays d'endémie palustre et le nombre de cas pour l'année dernière, nous en étions à 445 000 cas de paludisme au niveau du Sénégal avec 9 179 cas graves et 373 décès. Et la COVID-19, le Sénégal fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest les plus touchés. Donc la COVID-19 constitue un problème chez nous avec 72 000 cas qui ont été notés et 1 697 cas de patients décédés. Donc si on résume, finalement, le paludisme, ça pose problème au niveau du Sénégal avec un nombre quand même important de cas. On est à 445 000 cas. La COVID-19, de notre côté également, on fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest les plus touchés. Et vous avez vu le nombre de décès quand même, on est à 1 697 décès. Donc ces deux pathologies, qu'il s'agit du paludisme, qu'il s'agit de la COVID-19, il faudra les prendre en charge. Et si on revient sur notre épidémie par rapport à la COVID-19, vous pouvez voir clairement les trois vagues que nous avons eues au niveau du Sénégal. Et plus on avance et plus, en tout cas, le nombre de cas par rapport aux différentes vagues augmente. Quand on voit ici de mars à septembre, on était autour peut-être de 60 cas par semaine. La deuxième vague qui était importante, mais on était à 100 lieux de s'imaginer que nous allions être confrontés à une troisième vague avec un nombre de 19 000 cas en un mois, c'est-à-dire au mois de juillet. Ce qui prouve encore que la COVID-19 également est un problème au niveau de notre pays et qu'il faut le prendre en considération dans la prise en charge des patients. Si on revient sur le paludisme, donc la COVID-19, on est tous convaincus que c'est un problème. Le paludisme également, surtout dans certaines régions, tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les régions du Sud qui couvrent 13% de la population mondiale. Mais les 82% des cas de paludisme sont notifiés au niveau de cette région, avec 48% des cas graves et 61% des décès sont retrouvés au niveau de ces régions du Sud. Alors que les zones en jaune, c'est 26% de la population mondiale avec 11% des cas de paludisme. Et en vert, on a 61% de la population et 6% des cas de paludisme. On a l'impression quand même, si on devait faire cette question, si on devait superposer les deux cartes, finalement, les régions les plus touchées par la COVID-19, c'est là-bas où il y a une concentration de population beaucoup plus importante, c'est-à-dire toutes les régions qui sont au niveau, qui incluent la région de Dakar, 61% de la population. Donc, on a une, en tout cas, incidence, un taux d'attaque supérieur au niveau de ces régions. Donc, tout ce qui concerne la région de Dakar et la région de Kaulak, de Tchesse. Par contre, le paludisme, on a une endémie palustre très élevée au niveau des régions du Sud qui sont, par contre, moins touchées par l'infection à COVID-19. Si on regarde les statistiques, le Sénégal, au cours de ces dernières années, il y a beaucoup d'efforts, en tout cas, qui ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme. C'est le lieu, en tout cas, de saluer le programme, le travail extraordinaire qui est réalisé par le programme national de lutte contre le paludisme. Et grâce à ma collègue, le docteur Zeyna, qui m'a passé certaines diapositives que je remercie au passage. Et quand on regarde, la morbidité proportionnelle palustre est passée de 4,8% en 2015 à 3,81% en 2020, avec une réduction de 21,6%. En tout cas, on a quand même l'impression qu'entre 2019 et 2020, on est passé de 3,3% à 3,81%. En tout cas, quand on regarde les chiffres buts, on a l'impression d'avoir une augmentation. Je suis épidémiologiste, je ne veux pas dire qu'il y a une augmentation. Pour dire qu'il y a une augmentation réelle, ce sont des chiffres bruts, il faudrait faire des tests statistiques pour voir, est-ce que réellement, en tout cas, cette modification en ce qui concerne les statistiques, aussi bien pour la mortalité, où en 2019, on était à 1,66% et en 2020, on est à 2,07%. En tout cas, des efforts ont été faits au cours de ces dernières années avec une réduction de la mortalité et une réduction de la morbidité. Donc, il faudrait qu'on puisse, en tout cas, garder tous ces efforts-là et les maintenir malgré le fait qu'il y a la COVID-19 au niveau du Sénégal. Là, je reviens sur une diapositive également du Programme national de lutte contre le paludisme. Pour se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, le paludisme pose toujours un problème ? On a vu sur les statistiques, on est tous d'accord que c'est oui. Quels sont les facteurs favorisant le paludisme ? Je pense qu'également, on a toujours tous ces problèmes en ce qui concerne tous les facteurs qui peuvent favoriser, en tout cas, la persistance du paludisme. Et j'ai vraiment envie de passer sur la diapositive qui suit. Je pense que c'est notre contexte actuel. On est en pleine période hivernale. On a vu sur les réseaux sociaux, on a vu, en tout cas, dans l'actualité, des zones d'inondation. Donc, toutes ces zones qui sont inondées représentent des lieux de multiplication des moustiques. Donc, vraiment, il ne faudrait pas être étonné que d'ici quelques semaines, quelques mois, qu'on ait, en tout cas, une augmentation du nombre de cas de paludisme. En tout cas, les facteurs favorisant le paludisme sont vraiment là au niveau de notre pays et notamment dans les zones qui sont inondées au niveau de la région de Dakar. Donc, faut-il choisir entre la COVID-19 ou le paludisme? Il ne faudra pas choisir. Il faudra les prendre en charge, prendre en charge toutes les deux pathologies. Et on se pose la question, comment on va gérer, comment assurer cette gestion conjointe de ces deux pathologies? Tout d'abord, c'est poser le diagnostic. On va passer de poser le diagnostic de la COVID, poser le diagnostic du paludisme. La COVID-19, on sait qu'il y a des formes qui sont simples, qui ressemblent à un syndrome pseudogrippal, céphalé, arthralgie, myalgie, une toux, une douleur pharyngée. Ce qui inquiète le plus, quand même, ce sont les formes graves. Des formes graves qui vont se matérialiser chez les patients avec un tableau de détresse respiratoire. Un patient qui va avoir une dysnée, en plus de cette dysnée, battement des ailes du nez, une baisse de la saturation en oxygène qui devient inférieure à 90% dans le cadre du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, ça, c'est pour le diagnostic de la COVID-19. Cette infection sur 100 personnes qui sont touchées, finalement, il n'y a que 80% qui vont faire des formes asymptomatiques légères à modérées. Et ce qui nous inquiète, ce sont ces personnes qui vont avoir tendance à faire des formes sévères et des formes critiques. Et on sait que ce sont ces personnes, ce sont ces patients-là qui présentent des tableaux de détresse respiratoire aiguë, des tableaux également de défaillance multiversérale qui risquent de décéder. Et aujourd'hui, surtout par rapport à cette troisième vague, où on a vu qu'avec le virus Delta, un virus extrêmement virulent, des sujets jeunes ne présentant aucune comorbidité sont reçus dans les CT avec des atteintes de plus de 115%, de plus de 80%. Mais on sait, en tout cas, par rapport à la première, deuxième vague, ce qui est clair, c'est que le risque de développer une forme sévère, d'une forme critique est augmenté chez les patients diabétiques, chez les patients hypertendus, les patients qui ont des comorbidités, qui vont avoir beaucoup plus tendance, les patients qui sont obèses, qui auront tendance à faire ces formes sévères et les formes critiques. Le paludisme, ce qu'on connaît très bien, premier endémis parasitaire, le Sénégal également n'est pas épargné, donc nous avons également des formes simples et des formes graves. Les formes simples, nous avons l'accepter par le source simple, on va juste prendre cet exemple, je pense qu'on a tous eu, peut-être que parmi vous, qui n'a jamais fait, c'est possible, aujourd'hui, il y a une baisse, en tout cas, du paludisme, et il y en a qui ne se souviennent même pas. Je pense que mon dernier épisode de paludisme remonte à, je ne sais plus, ça doit être en 2000 ou en 1999, donc ça fait tellement longtemps. Donc l'accepter par le source simple, c'est des céphalées, des myalgies, des douleurs musculaires, le patient qui va avoir cette succession de fièvres, frissons, suieurs, donc tout d'un coup, le patient va frissonner, il va demander des draps, on va lui donner des draps, et après, tout d'un coup, il va avoir de la fièvre, et ensuite, il est couvert de suieurs, il est complètement euphorique, avec parfois des troubles digestifs, et on parle de fièvre tierce, de fièvre quarte, c'est-à-dire que vous avez l'impression, un jour, vous êtes très bien, le lendemain, vous êtes malade, le surlendemain, vous êtes bien, ça, c'est pour le cadre des fièvres tierces, mais également, on a vu les patients qui vont faire des tableaux de fièvre quarte. Ce qui nous pose problème également, paludisme simple, le paludisme grave, donc ce qu'on veut, nous, c'est que tout patient qui également consulte dans une structure sanitaire, au-delà de poser un paludisme, parce que le test devient un signe rapide, il est là, c'est de pouvoir identifier quels sont les signes de gravité, et quels sont ces signes de gravité, c'est un patient qui vient dans un tableau de coma, un patient qui a convulsé au moins deux fois, un patient qui a un tableau de prostration, incapacité à s'asseoir, à se mettre debout, un patient également qui a un tableau dictaire, une coloration jaune des téguments et des muqueuses, en Afrique, malheureusement, en fait, une coloration jaune des téguments et des muqueuses, on dit que vous avez le païs, parce qu'on est en période hivernale, et ensuite, de surcroît, il ne faut surtout pas aller dans une structure sanitaire, si on fait une injection, vous allez mourir, alors que l'ictère fait partie des signes de gravité du paludisme. Nous avons également l'hémoglobulinurie macroscopique, le patient qui a des urines foncées, ou bien même noirâtre ou Coca-Cola, nous avons le collapsus cardiovasculaire que nous connaissons bien, un patient qui a des saignements, un patient également qui a un œdème pulmonaire. Les critères de gravité pour le paludisme sur le plan biologique, un patient qui va, quand il est reçu en urgence, on peut demander un bilan, donc une anémie sévère, la présence d'une hypoglycémie, la présence d'une acidose métabolique, d'une insuissance rénale, et également d'une hématurie, d'une hyperparasitémie. Et on insiste vraiment sur l'un des signes de gravité, que le plus souvent, parfois, on a du mal à déceler, c'est le contrôle, c'est la créate, calculer la clairance de la créate, mais surtout ne pas oublier, quand les patients sont pris en charge, de se poser la question, ou bien de carrément mettre un péniflo ou bien une sonde urinaire pour évaluer la durese. Il nous est arrivé que des patients soient arrivés dans des tableaux de paludisme grave, et qu'on ait appelés nos collègues néphrologues et qu'on soit obligés de faire des séances de dialyse, donc une insuissance rénale secondaire au tableau de paludisme. Chez les enfants, il est vrai qu'on a des critères cliniques, des critères paracliniques, mais attention, chez les enfants également, il y a des signes qui doivent alerter, qui doivent, en tout cas, poser l'indication d'une hospitalisation. Si un enfant qui a une tableau de paludisme, qui est incapable de boire, incapable de téter, qui vomit tout ce qu'il consomme, un enfant qui a convulsé, ça, on est d'accord aux antécédents de convulsions, parce que ça est partie des signes de gravité, un enfant qui est léthargique ou bien qui est inconscient, donc le fait qu'il ait une tableau de coma et qu'il ait des convulsions font partie des signes de gravité, mais en dehors de cela, s'il vomit tout ce qu'il mange et également qu'il est incapable de boire ou de téter, il faudrait l'hospitaliser. Comment poser le diagnostic ? Donc là, on vient de passer en revue les signes cliniques de la COVID et les signes cliniques du paludisme. Comment poser le diagnostic ? En tout cas, nous nous réjouissons, nous qui sommes dans la lutte contre la COVID-19, de l'arrivée des tests de diagnostic rapides. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un patient, il est reçu en consultation en fonction des symptômes qu'il présente. Vous pouvez lui proposer les deux tests de diagnostic rapides. Le test de diagnostic rapide paludisme, mais également le test de diagnostic rapide de la COVID-19. En plus des tests de diagnostic rapide, on sait que pour le paludisme, nous avons la goutte épaisse et le frottis sanguin. Et également pour la COVID-19, nous avons les tests de PCR avec les prélèvements nasopharyngés qui sont réalisés. Juste une chose, si on veut vraiment faire un diagnostic fiable avec le test de diagnostic rapide COVID-19, il faut insister sur la précocité du diagnostic. On sait que la sensibilité et la spécificité, la capacité du test à dire oui, vous avez l'infection ou vous ne l'avez pas, va diminuer lorsque le nombre de jours de symptômes, en tout cas, vont augmenter. Donc, c'est vraiment les cinq premiers jours que la sensibilité et la spécificité du test est élevée. Donc, il faudrait réaliser ce test, en tout cas, de diagnostic rapide COVID-19 le plus précocement. Et également, c'est parce qu'un patient est arrivé, il a de la fièvre. Vous avez fait un test de diagnostic rapide paludisme. Il est positif, vous vous dites non, il n'y a pas de COVID-19. Non, il a de la fièvre, il répond, il a les critères de définition de la COVID-19. On doit faire en même temps les deux tests de diagnostic rapide et utiliser toujours les mesures de précaution universelle. Aujourd'hui, le port de masque, le lavage des mains, le port de gants quand on est en contact avec des liquides biologiques. Quand on regarde finalement ces deux pathologies, ils ont des similitudes. Le paludisme, on sait que le plus souvent, les facteurs pronostiques très sévères chez les sujets âgés, les patients qui ont des co-infections, également la COVID-19, on sait également que les risques de, je l'ai dit tantôt, que le risque de forme grave est élevé chez les sujets âgés et les patients présentant des comorbidités. Finalement, c'est assez difficile quand le patient, il est vu. Si on regarde bien les symptômes de COVID-19 et les symptômes de paludisme, donc pour la COVID-19, qui sont les mêmes symptômes pour la COVID-19, on a de la fièvre, on a de la fatigue, on a des maux de tête, on a des courbatures, on a des signes respiratoires. Pour un paludisme grave, on peut avoir des signes respiratoires. On va dire plutôt quand on a le patient à un œdème aigu du poumon qui fait partie des signes de gravité, donc on peut avoir des signes respiratoires. Il y a une simulitude de diarrhée, vomissement également, peuvent être présents aussi bien dans les deux pathologies. Donc finalement, sur le plan clinique, il peut y avoir un problème pour différencier ces deux pathologies. Donc que faire ? Pour la population, ce qu'on leur demande, c'est vraiment de ne pas rester chez eux et de poser le diagnostic soit d'un paludisme, de ma sibirou, de ma grippe. Ce qu'on demande à la population, c'est de consulter précocement dans les structures sanitaires. Et au personnel médical, que devons-nous faire ? Nous avons réalisé systématiquement un test de diagnostic rapide paludisme et un test de diagnostic rapide COVID-19 chez tout patient fibril reçu dans notre structure sanitaire. Parce que parfois, il est difficile de faire le diagnostic différentiel entre les deux pathologies sur le plan clinique. Après avoir posé le diagnostic, il faudra proposer un traitement. En ce qui concerne le traitement de la COVID-19, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de traitements antiviraux qui sont efficaces. Le traitement, il est symptomatique, c'est la corticothérapie, c'est les anticoagulants, l'oxygénothérapie, l'antibiothérapie. Le traitement dépend de la gravité des signes, mais également une thérapie de soutien. Si on revient sur la thérapie de la COVID-19, la corticothérapie, il y a un essai clinique, notamment l'essai clinique Recovery, qui a démontré que la corticothérapie réduisait le risque de décès de 20 à 30% chez les patients qui avaient des formes graves, chez les patients qui étaient sous oxygénothérapie, sous ventilation, que cette corticothérapie diminuait le risque, en tout cas diminuait le risque de décès. Et c'est suite à cet essai clinique, d'autres études également qui ont été menées, que la corticothérapie aujourd'hui est systématiquement administrée chez les patients qui sont sous oxygénothérapie, chez les patients qui ont des formes sévères, des formes critiques. Donc cette corticothérapie, c'est la dexamétasone, c'est la bétamétasone, c'est l'hydrocortisone. Mais également, le phénomène d'un syndrome inflammatoire avec l'orage cytokinique au cours de la COVID-19 est responsable, en tout cas, d'une hypercoagulabilité qui a été notée et des complications thromboemboliques, ce qui justifie l'administration également des anticoagulants au cours de l'infection à COVID-19. Et les patients, quand ils sont reçus en consultation, ils ont une baisse de la saturation en oxygène. Donc l'oxygénothérapie qui est préconisée quand cette saturation en oxygène est inférieure à 95%. Le traitement antipalustre, il y a beaucoup de combinaisons qui sont disponibles. Les ACT, les combinaisons fixes à base d'artemysinine. Donc, pour la prise en charge des paludismes simples, nous avons l'association Artesunate Amodiakine, pour ou bien Artemeter Luméphantrine ou bien Dihidroartemysinine Puperakine, en tout cas, qui sont les trois associations qui sont recommandées par le programme national de lutte contre le paludisme. Et tantôt, j'ai discuté avec mon collègue de GHPL qui me disait, en tout cas, ils ont une association de Artemeter Luméphantrine. Donc, pour la prise en charge, après le traitement des paludismes simples, il y a les paludismes graves. Donc, cette prise en charge est basée sur l'administration de l'artesunate injectable à la posologie de 2,4 mg par kilo, à H0, H12, H24 et toutes les 24 heures, ou bien de l'artemeter injectable ou bien de la quinine injectable. Vous êtes tombés, vous êtes des médecins où, aujourd'hui, la prise en charge, aujourd'hui, la molécule de première intention, c'est l'artesunate injectable parce qu'également, de nouveau, des essais cliniques ont montré qu'en comparaison à la quinine, l'artesunate injectable, il y avait une réduction, en tout cas, du risque d'essai et une facilité d'administration supérieure par rapport, en tout cas, une facilité d'administration par rapport à la quinine injectable. Ça, il s'agit d'un tableau qui explique un peu l'utilisation de l'artesunate injectable. Le paludisme grave, on sait que la précocité du diagnostic, la précocité de la prise en charge est essentielle pour réduire le risque de décès. Vous savez, il y a un traitement pré-transfert dans des zones qui sont éloignées ou chez les enfants. Il est préconisé également d'administrer de l'artesunate comme traitement de pré-transfert, donc par voie intra-rectale, chez les enfants, administrer 10 mg kg avant de transférer le patient dans une zone éloignée, un poste de santé, un centre de santé. Du fait des signes de gravité, on décide, en tout cas, de transférer le patient. Il faudrait administrer en intra-rectale de l'artesunate. Et on va terminer. C'est vrai qu'on parle de traitement, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, insister sur la prévention. Et si sur cette prévention-là, la prévention de la COVID-19, on n'en parlera pas assez, c'est la lutte, en tout cas, c'est le respect des mesures barrières, c'est de rester chez soi, se laver les mains, utiliser un mouchoir, respecter la distanciation sociale, le port de masque, d'également nettoyer, éviter les rassemblements pour lutter contre la COVID-19, ce que nous entendons depuis maintenant plus d'un an et demi. Pour en ce qui concerne toujours cette COVID-19, en tout cas, en tant qu'infectiologue également, nous nous réjouissons de l'arrivée de la vaccination parce qu'on sait que tous les combats antérieurs que nous avons gagnés dans les pathologies infectieuses, c'est grâce à la vaccination. Et j'en veux pour preuve le programme élargi de vaccination. Vous ferez toute votre médecine, vous ne gérez jamais un cas de diphtérie, un cas de coqueluche et nous espérons pas de cas de polio. Et ceci, c'est grâce à la vaccination. Donc aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont disponibles pour lutter contre cette infection à COVID-19, pour empêcher les formes graves. Et ce vaccin, donc, vous connaissez les vaccins Sinopharma, AstraZeneca, Johnson & Johnson, avec Sinopharm qui est procédé de vaccination classique où c'est juste un virus tué atténué. Également, il y a d'autres technologies également aujourd'hui nouvelles qui sont utilisées, notamment les vaccins à ARN messager et les vaccins avec des vecteurs viraux. En ce qui concerne la vaccination au niveau du Sénégal, nous avons eu à faire au cours de ces derniers mois beaucoup d'efforts et on a constaté à la fin de la deuxième vague et la troisième vague l'engouement, en tout cas au niveau national, avec des personnes qui sont beaucoup plus promptes, en tout cas, à se faire vacciner. Et en ce qui concerne les personnes qui avaient reçu au moins une dose au niveau du Sénégal, on est à 1,5 million de personnes ayant reçu au moins une dose. La lutte contre le paludisme, on connaît très bien, c'est la lutte antivectorielle contre l'élimination des gilles de larvère, la pulvérisation intra-extra-domiciaire d'insecticides. À l'entente de ces propos, votre collègue revenait également sur l'importance de dormir sur des moustiquaires imprégnés d'insecticides et également sur le traitement préventif, il ne faudra pas l'oublier pour les personnes qui sont à risque. Il s'agit des enfants qui ont entre 3 et 120 mois, mais également chez les femmes enceintes. Donc la première dose qui est administrée dès la 16e semaine d'aménorée à un mois d'intervalle, donc une dose, donc trois comprimés de sulfadoxine périmétamine lors des consultations prénatales. La chimio-prévention également du paludisme saisonnier en 2020. Donc il faut savoir que c'est en fonction de l'incidence du paludisme au niveau de ces différentes zones qu'on va définir chaque année, quelles sont les localités pour lesquelles les enfants vont recevoir cette chimio-prévention avec la sulfadoxine périmétamine et la modiakine. Donc à Kédougou, on est à 4 cycles, au Kolda, Ziganchor, Tamba, les districts de Touba, de Durbel et de Kaulak pour l'année 2020. Donc ici, il s'agit également, n'oublions pas la chimio-prophylaxie chez les voyageurs non-immenses, donc les personnes qui viennent d'autres pays ou des pays qui ne sont pas dans des mépalustres. Et en ce qui concerne le Sénégal, les patients qui doivent se rendre au niveau du Sénégal doivent prendre, nous sommes dans le groupe 3, donc la malarone ou bien le lariem ou bien le doxy-paludisme. Il y a un vaccin, le vaccin, le RTSS, donc le Mosquirix, donc depuis 2019 avec une phase test dans 3 pays d'Afrique subsaharienne, le Ghana, le Kenya et également Malawi. Que retenir finalement ? Donc si on devait résumer, pour réduire la mortalité et la morbidité du paludisme dans ce contexte de COVID-19, il faudra réaliser un test de diagnostic rapide chez tout patient présentant de la fièvre, même si l'infection, il présente une infection à COVID-19. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a en tête beaucoup plus d'infections à COVID-19, mais il ne faudra pas oublier le paludisme. Démarrer un traitement antipaludistique si c'est confirmé, maintenir les mesures de prévention du paludisme sans oublier la prévention contre la COVID-19. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur. On va passer aux questions. Vous avez des questions ? Par rapport à ce qu'elle vient de dire. Je vous remercie de votre attention.